Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. C'est parti tout de suite, on va commencer pour les énergies du mois de mai 2021. Et pour cela, je vais prendre l'oracle de la personne et on va choisir quel signe astrologique. On va commencer par quel signe, on va commencer ce tirage pour les énergies du mois de mai 2021. Et hop, celle-ci. Donc ce sera pour les lions, bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Hop là, allez, donc c'est parti. Donc on va déjà essayer de savoir un petit peu quel va être un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de mai 2021. Pour vous les lions, quel va être votre état d'esprit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo. Ça me ferait très plaisir de voir que vous me suivez, ça me motive à continuer les tirages. Merci à tous en tout cas d'être là dans cette vidéo. Donc pour vous les lions pour le mois de mai 2021. Un petit peu, quelles vont être vos émotions ? Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Quel va être un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de mai 2021 ? Alors, ce n'est pas évident de ces cartes parce qu'elles ne glissent pas, elles ne glissent pas. Voilà, on va prendre trois cartes déjà. Alors, donc ici on a la carte de la force. Donc quand même une très bonne carte pour vous. On voit que vous allez un peu gérer pour ce mois de mai. Vous allez gérer les situations. Vous êtes dans l'impatience. C'est quelque chose qui n'arrive peut-être pas assez vite pour vous. Et on a l'espoir, la carte de l'espoir. Donc ici concrètement, on vous demande d'être fort dans ce mois de mai. De patienter, il faut avoir de la patience. C'est quelque chose qui n'arrive peut-être pas aussi vite que vous voulez. Mais ayez la foi, gardez espoir parce que j'ai l'impression que ça va arriver. C'est juste une question de temps finalement. Donc soyez fort, patientez. Et à ce que vous attendez, en fait, concrètement là l'oracle nous dit que ça va arriver. Donc soyez patient et continuez d'espérer, ça va arriver. Donc on va commencer tout de suite pour savoir un petit peu dans quel domaine va être dominant pour ce mois de mai 2021 pour vous les lions. Quel domaine va être dominant pour vous pour ce mois de mai 2021 ? Alors, on a le valet de denier. Donc je pense qu'ici on va parler beaucoup de finances pour ce mois de mai 2021. Tout ce qui est trait à l'argent, les biens matériels, l'investissement. Voilà quoi, vous allez réussir un petit peu dans tout ce qui est financier. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre tout de suite l'oracle maquis pour vous les lions pour ce mois de mai 2021. Pour le mois de mai 2021 pour les lions. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc on va essayer de voir un petit peu le domaine prioritaire. Là, on nous parle un peu des finances. Il y a, je pense, des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place au mois de mai pour vous les lions. Il y a des opportunités, j'ai l'impression. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser peut-être. Se concrétiser. Et on vous demande peut-être de garder patience et espoir. Il y a des choses qui vont se faire, des projets qui vont commencer, se concrétiser, j'ai l'impression. Donc pour vous les lions, au mois de mai 2021. Pour vous les lions, on va tirer déjà deux cartes. Alors, on a au printemps, d'accord ? Donc il y a des choses qui vont éclore. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vont commencer à s'ouvrir à vous. Et on a aussi la carte des sentiments ici. Donc il y a certainement des rencontres sentimentales pour pas mal de lions aussi pour ce mois de mai 2021. Donc on parle de finances et d'amour. Donc on va prendre l'oracle Fortune Reading Card. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc maintenant, je voudrais savoir un petit peu du côté professionnel, côté A. Donc on a trois cartes qui sont sorties. Donc on a amour, on a la chance et on a mariage au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous allez carrément vous plaire dans votre domaine sentimental ? Vous allez avoir la chance, professionnel pardon, vous allez avoir vraiment la chance d'avoir un métier qui vous passionne. Vous vous sentez vraiment très très bien. La carte du mariage avec le travail ici dans le domaine du travail, ça va peut-être parler qu'ici vous allez avoir des opportunités, des alliances au niveau du boulot, des unions au niveau du travail. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un. Vous allez peut-être rentrer dans une boîte qui va vous faire marcher, comment dire, peut-être vous êtes à votre compte et vous allez travailler avec une autre boîte, vous faire aider. J'ai vraiment l'impression que ça va être pour vous au niveau professionnel une très grande chance qui va vraiment vous passionner, que vous allez vraiment adorer, aimer. Et il va y avoir des signatures, des contrats, vraiment quelque chose de très positif pour vous pour ce mois de mai 2021. Donc si vous cherchez du boulot, là concrètement vous allez en trouver. Ça c'est clair et net. On va voir un petit peu avec les sacrés messages, un petit peu un message pour niveau professionnel pour vous pour ce mois de mai 2021. Niveau professionnel pour ce mois de mai 2021. On nous dit prudence dans les finances. Prudence dans les finances. Alors ici concrètement, on a vu qu'il y a des opportunités. On vous demande d'être patient, on est fort, mais on demande de la patience. Au printemps, on vous demande aussi d'être prudent dans les finances. Donc peut-être qu'il ne faut pas trop dépenser. Il faut peut-être être économe pour vos projets, pour pouvoir aboutir à vos projets ici pour le mois de mai. On va reprendre l'oracle à maquis. Et donc ici, je voudrais qu'on développe au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel ? Alors, on a une première carte. On a des ouvertures, des opportunités. Vous voyez, on a un petit peu ce que ici le valet de données nous a dit tout à l'heure. On a des ouvertures au niveau professionnel. Enfin, donc des nouveaux contrats certainement, des associations au niveau pro. Il y a, voilà, on cherche du poulot. On en trouve. On trouve des solutions si ça ne va pas au travail. C'est une très bonne carte ici au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous les lions pour ce mois de mai ? Pour vous les lions, on va reprendre deux cartes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit encore une fois d'avoir de la patience. Ici, vous voyez, on nous le dit, ça prend du temps. Ce n'est pas aussi rapide, c'est sûr. Ça fait peut-être un petit moment aussi que vous cherchez du boulot. Ce n'est pas évident. Mais là, il y a vraiment pour ce mois de mai quelque chose de très positif qui arrive à vous au niveau professionnel. C'est quelque chose que ça va être un coup de chance pour vous. C'est quelque chose que vous allez adorer en plus. Donc, c'est vraiment très positif. C'est une surprise. Vous n'y attendez pas. Ça va arriver comme ça. Vous n'y attendez pas, mais ça va venir. Donc, soyez patient au niveau professionnel. J'espère que pour l'instant, le tirage vous parle un petit peu. Et de toute façon, même si vous êtes des personnes qui avez un travail, que tout se passe bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une évolution professionnelle. Vraiment, c'est une surprise que vous n'attendez pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez monter une étape au niveau professionnel. Et là, ça va arriver. Vous allez vraiment avoir des opportunités au niveau du travail. Donc là, je vais tirer une petite carte avec l'oracle des réponses divines. Pour savoir un petit peu, on va conclure. On va conclure votre tirage pro avec une carte pour vous, les lions. Qu'est-ce qui va se passer en mai 2021 au niveau professionnel ? Et là, on va prendre la carte. Attention au masque. Donc, c'est une dernière carte. Ici, on va nous dire de faire attention au masque. Il faudra peut-être se méfier au niveau professionnel, de personnes peut-être jalouses de vous. Pourquoi jalouse ? Vous êtes dans une période d'évolution professionnelle, d'ouverture. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et peut-être que ça va déplaire à certaines collègues, même à des amis qui vont être jaloux de vous. Enfin, ça peut être même de la famille des fois, malheureusement. Mais là, on vous dit vraiment de vous méfier. Il y a peut-être des personnes fausses autour de vous qui vont faire genre « Ah, je suis trop content pour toi, patate et patata. » Et finalement, pas du tout, c'est de la jalousie, de la méchanceté. Donc, on vous dit quand même, vous allez avoir une évolution, là, j'ai l'impression. Et on vous dit de faire attention, prudence aux finances. Alors, est-ce que suite à cette évolution aussi, on ne va peut-être pas vous demander de l'argent à prêter. On vous dit de faire attention aux finances. Donc, voilà, soyez, faites attention, quoi, tout simplement. Hop, j'essaie de ne pas vous mettre la lumière sur les cartes. J'espère que vous voyez bien. Hop là. Donc, voilà un petit peu pour le côté professionnel. J'espère que déjà, ça vous parle. On va mettre les cartes ici. Hop. Et on va continuer tout de suite avec le côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, du côté sentimental pour vous, les lions, pour ce mois de mai 2021 ? Côté sentimental pour vous, les lions, pour ce mois de mai 2021. Pour ce mois de mai 2021, pour vous, les lions, pour ce mois de mai 2021. Alors, première carte. On a la carte du progrès. On est en progression ici. On a les buts seront atteints. Donc, au niveau sentimental, c'est une très bonne carte. Si vous êtes en train de faire des projets, enfin, si vous avez rencontré une personne, vous êtes en train de dialoguer. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous mettre en couple. Il y a quelque chose. Vous allez atteindre ce que vous avez commencé, en fait. On a les étoiles ici. Donc, une très bonne carte. C'est les vœux. J'ai l'impression vraiment que vous allez avoir plein de joie. Vous allez avoir de l'abondance au niveau sentimental. Vous allez être rempli d'amour. Ça va être une période très positive pour vous au mois de mai. C'est vraiment deux très belles cartes au niveau sentimental. Et on a la montagne. Donc, il y a peut-être ici des petits challenges. Ça ne va peut-être pas être tout beau, tout rose non plus. Il y aura peut-être quelques petites difficultés, comme dans tous les couples. Ce n'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Il y a peut-être des petites choses qui vont vous chagriner. Peut-être vous énerver. Mais bon, dans tous les cas, on a le rayonnement. C'est quelque chose de très positif. Et vous allez y arriver sans problème. C'est un très beau tirage au niveau sentimental. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot Marseille Waite. Au niveau sentimental, pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions ? Au niveau sentimental, pour ce mois de mai 2021. Pour vous les lions. Alors, on a une première carte. Pour vous les lions, pour ce mois de mai 2021. Voilà, on va en prendre deux pour commencer. Alors, oula. Donc, déjà, on tire la carte de l'amour, les amoureux, quoi. L'amour, donc vraiment une très 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 belle carte. Donc, moi ici, je vois vraiment quelque chose de très positif pour vous au mois de mai. Il y a des relations. Il y a peut-être des choix à faire. Vous êtes peut-être dans une situation où vous hésitez entre deux personnes. Vous parlez peut-être actuellement à deux personnes. Vous parlerez à deux personnes. Et vous aurez peut-être un choix à faire. Qui rencontrer. Voilà, vous êtes dans l'hésitation. Il y a peut-être des choix à faire au niveau sentimental également. Vous êtes peut-être actuellement en couple. Et vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas quoi faire sur certaines choses. Vous êtes un peu dans l'hésitation. Vous êtes perdu peut-être ici aussi. Mais dans tous les cas, ça reste une très bonne carte au niveau sentimental. Donc, c'est fou qu'on la tire dans votre tirage sentimental. On en plein dedans. Et on a le 4 de denier. Donc ici, on a peut-être une personne dans votre couple qui est aussi très intéressée par l'argent. Et aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a le message prudence dans les finances. C'est peut-être une personne aussi. Il y a une des deux personnes dans le couple qui est très avare. Qui gère l'argent. Qui peut-être donne une image à l'autre personne de radin finalement. Et cette autre personne, elle n'aime peut-être pas ça. Donc, est-ce que cette personne-là ne se pose pas des questions par rapport à vous ? Enfin, vice-versa. Il y a une question aussi ici avec le 4 de denier. On est sûr, il y a une stabilité. J'ai l'impression que vous serez une relation si sérieuse pour pas mal de personnes. Vous êtes certainement déjà en couple. Et vous avez une certaine sécurité, stabilité. Vous êtes carrément, je pense que pour pas mal de personnes, vous habitez peut-être même déjà ensemble. On a vraiment une stabilité. Mais il y a aussi une question de cupidité ici. Vraiment, on a atteint tous ses buts. Parce que là, on le redit ici. On a atteint tous ses buts. Et maintenant, voilà, on fait attention à l'argent. On est très économe. On a réussi, ok. Mais cette carte-là peut nous dire aussi une certaine misère affective. Peut-être que le fait d'être beaucoup basé sur l'argent, tout en l'argent, l'argent, l'argent. Vous faites très attention à ça. Ça peut vous rendre aussi dans une certaine misère affective de temps en temps. La personne ne peut ne pas aimer. Donc, faites attention à l'image que vous renvoyez à cette personne-là par rapport aussi à l'argent. Mais dans tous les cas, ça reste un très beau tirage. Pour pas mal de personnes. J'espère que ça vous parlera. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais là, on a des buts atteints sentimentalement. On a l'espoir. Il y a peut-être quelques petites difficultés. Est-ce que c'est au niveau financier pour vous ? Dans tous les cas, les lions pour le mois de mai, on parle d'argent. Ça, c'est clair et net. On parle d'argent. Ça, il y a les données qui sortent. Ça, c'est clair et net. Mais on a quand même un très, très beau tirage pour vous. Il n'y a rien à dire. Donc, maintenant, je vais essayer de tirer deux dernières cartes, voire trois cartes. Allez, on va tirer trois cartes avec l'oracle Meherio. Pour vous, les lions, pour ce mois de mai 2021. Alors, la carte qui s'est retournée, la carte de l'argent. C'est un truc de fou. La carte de l'argent qui s'est retournée pour vous. Les lions pour le mois de mai 2021. Les lions pour le mois de mai 2021. Donc, on a l'argent. On a le foyer. Vous voyez, on nous reparle un peu comme je disais tout à l'heure. La sécurité, on est stable. On a l'argent. On a le foyer. Et on a, c'est un truc de malade. On a encore la carte des doutes, l'hésitation. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'aussi, il y a des questions d'argent qui se passent au niveau peut-être aussi du foyer. Est-ce que vous ne parlez pas éventuellement, vous hésitez à déménager, ça va vous coûter de l'argent, de faire un prix immobilier, d'investir de l'argent, de faire des travaux dans votre logement. Il y a des questions de ce qui se pose par rapport aussi au foyer et de l'argent. C'est pour ça aussi qu'on vous dit peut-être prudence dans les finances. Faites attention à ce que vous dépensez. Il y a une question de ça aussi, j'ai l'impression au moins, mais il y a peut-être des travaux qui sont en train de se prévoir. Il y a des choix, des doutes, de la réflexion dans tous les cas et sur l'aspect financier de l'argent. Vraiment pour vous, dans les trois jeux là, on parle de l'argent à chaque fois. Donc, voilà mes petits lions. J'espère que ce petit tirage vous plaira. N'hésitez pas à commander, commenter, commenter, pardon. Si ça vous parle de ce côté financier, surtout qui ressort dans votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la petite vidéo. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501